Bonjour à tous ! Alors, après la vidéo sur l'être souverain, explication, je vais vous faire maintenant la vidéo de les sept principes de la loi de l'an. Voilà. Car vous sommes un. Et on va voir ça tout de suite. Alors, la loi de l'an est la compréhension que toute chose est faite d'énergie intelligente et est une partie du grand tout. La loi de l'an est une science sacrée des mécanismes de la science christique et de ce que sont les lois naturelles gouvernant notre création universelle. La vérité éternelle est l'amour éternel et l'amour éternel est la conscience organique de l'infini créateur, la source divine ou Dieu. La conscience de l'amour éternel incarnée dans la forme de l'intelligence de l'unité et est simultanée reconnue par la lumière vivante du Christ. La conscience de l'unité ne fait qu'un avec la source divine et la conscience de l'unité donne lieu à la lumière vivante du Christ. La lumière vivante actualisée dans une forme est l'incarnation d'un humain divin éternel. En pratiquant la conscience d'unité, nous pouvons directement refléter l'image de l'amour divin et être éternellement protégé. Être un avec le tout comme l'un est tout avec la source. Toutes les âmes vivent le même voyage mais chaque âme évolue à un niveau différent. L'enseignement de la loi de l'un décrit les lois spirituelles qui gouvernent notre évolution spirituelle pour chaque dimension. C'est un système philosophique humaniste qui unit la cosmologie, la science, les droits humains et le spiritualisme. Dit simplement, la loi de l'un est la vérité universelle que tout fait. C'est le véritable enseignement du Christ lorsqu'il proclamait « Aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même ». Nous sommes tous des expressions directes de la source unique, divine, Dieu. La loi de l'un est pratiquée par les êtres évolués et avancés qui promeuvent l'autoresponsabilité et la responsabilité dans notre matrice temporelle universelle à travers la compréhension de l'interconnexion énergétique qui existe entre chaque chose vivante. La loi de l'un exprime et reconnaît l'interconnexion, la valeur et l'interdépendance de l'esprit et de la conscience mais anime chaque chose, chaque chose. C'est le chemin vers Dieu souverain libre des S.L. Alors, 1. La conscience de l'unité. La loi de l'un est la compréhension que toute chose est faite d'énergie intelligente et fait partie du tout. La loi de l'un est la conscience sacrée des mécaniques de la conscience et sont les lois naturelles gouvernant notre création universelle. L'éternelle vérité est l'amour éternel et l'amour éternel est la conscience organique de l'infini créateur, Dieu ou de la source divine. La création de l'amour éternel incarné dans une forme est l'intelligence de l'unité et c'est simultanément reconnu comme la lumière intérieure du Christos. La lumière intérieure du Christos lorsqu'elle est actualisée dans une forme est l'incarnation d'un humain divin. S'aimer soi-même reconnaissez la force de vie précieuse qui réside en vous en vous respectant et en vous honorant de toutes les façons possibles. S'aimer soi-même est l'action de souveraineté personnelle qui est l'état naturel d'incarnation de l'amour éternel de la source divine. En tant que manifestation de l'esprit de l'éternel amour divin, chacun a la capacité de faire le choix de créer davantage de liberté dans sa vie sans blesser les autres. Ayez le courage d'aller au-delà de vos peurs et de vos souffrances pour devenir l'amour incarné. Vous pouvez toujours trouver l'esprit de la source divine à l'intérieur de vous. Aimez les autres Pendant que vous apprenez à vous aimer, aimez les autres. Reconnaissez la force de la vie précieuse chez les autres en les aimant et en ayant du respect pour eux par la pratique de l'amour de soi, de l'amour des autres. Aucun problème d'approbation, de valeur ou d'estime personnelle ne peut émerger car tout le monde est aimé de la manière égale. Aimez la terre et la nature Aimez la terre et toutes ses créations, les royaumes de la nature, les plantes, les animaux et les minéraux qui sont tous vivants, conscients, faits d'énergie intelligente. Reconnaissez la force de vie précieuse présente dans toutes les créations de Dieu en ayant du respect pour la nature. Faire ainsi établir l'équilibre et l'harmonie avec la nature et l'énergie intelligente de toutes les créations terrestres répondront pour coopérer avec l'humanité. Les êtres humains qui vivent en désharmonie avec la nature créent de nombreux événements qui sont considérés être à la merci de forces indentables. Lorsque les êtres humains apprendront à vivre en harmonie avec la terre et le royaume de la nature, les créatures naturelles s'aligneront pour être en harmonie et coopération avec tous les habitants. Être au service des autres En vous aimant vous-même et en honorant votre chemin, trouvez des méthodes pour être au service des autres qui ne vont pas au-delà des limites personnelles du discernement. Être au service n'inclut pas les modèles malsains tels que le schéma victime-bourreau, le parasitage ou le vancérisme émotionnel. Être au service des autres n'est pas à prendre compte d'un point de vue de l'ego. des attentes ou des attachements. Soyez au service des autres en ayant de l'amour inconditionnel en étant naturellement dans le moment présent. L'échange énergétique fait entre les participants étant au service des autres amplifie et élargit la croissance et la conscience comme nulle autre méthode. Le plus vous êtes au service des autres et amplifiez ce champ énergétique le plus de joie d'harmonie et de cadeaux vous seront apportés dans votre vie. Le plus de service vous dédiez au plan de Dieu à la loi de l'un, le plus de support spirituel vous verrez échanger avec la force divine. Lorsque les actions des autres nous font ressentir de l'inconfort, nous pouvons nous alléger en cultivant l'attitude juste envers soi-même. la loi de l'un est la vérité universelle que tout est un. Ainsi, quelqu'un qui pratique la compréhension de cette vérité agit et prend ses décisions basées sur la conscience que chaque action a une conséquence sur soi et les autres. De plus, quelqu'un qui vit la loi de l'un comprend que lorsqu'une personne souffre, tout le monde souffre, qu'il le réalise ou non. En tant qu'être divin, être dans la compassion envers les autres, c'est être en harmonie et dans une relation juste avec soi-même. Le principe de base de service à l'autrui inclut que les individus perçoivent la connexion d'amour dans toute chose et fassent preuve d'amour et de compassion envers les autres. Les individus soient engagés dans la croissance de leur conscience spirituelle et soient engagés à aider les autres dans leur développement spirituel. Les individus soient engagés à transformer leurs pensées provenant de leur égo négatif en développant les comportements de Dieu souverain libre ou comportement spirituellement sain. Les individus partagent les informations et leurs savoirs avec les autres librement, libre, échange, open source. Les individus est un manque d'intérêt et de volonté à satisfaire leurs besoins matériels ou satisfaire tout ce qui est motivé par les maisons de l'égo. Les individus reconnaissent que chaque personne est un être spirituel sur son propre chemin d'évolution et de découverte spirituelle. Les individus soient engagés à exprimer une réalité commune d'un monde humaniste avec les autres sur Terre. Expansion de la conscience apprenez à développer la clarté intérieure et l'intégrité spirituelle dans le but de développer la conscience personnelle et ou l'identité spirituelle. Pour incarner son identité spirituelle, votre esprit doit être initié et discipliné. Si l'égo a l'autorité du corps, cela va empêcher l'incarnation de l'identité spirituelle. Si le corps mental crée des obstacles à l'incarnation de l'identité spirituelle, autrement dit la conscience, ne sera pas expérimentée. La première étape de l'expansion de la conscience est de devenir conscient du contrôle mental, de la qualité du contenu de vos pensées et de vos systèmes de croyances. La seconde étape est de coopérer avec le processus d'un confort mental et physique en cultivant la patience et en attendant dans le vide du silence. Apprenez à calmer le mental, sublimez l'ego et à cultiver la sérénité. Une fois que la sérénité, la discipline mentale et la sublimation de l'ego ont été achevées, écoutez votre esprit divin intérieur pour recevoir la guidance. La guidance intérieure mènera toujours au processus de rééducation pour expérimenter une expansion de conscience continuelle loin de la peur et des dogmes. Le Christos intérieur guidera toujours chacun à choisir plus d'amour et de paix par l'expansion de la conscience de l'identité spirituelle. La co-création responsable Lorsque nous devenons plus infusés de l'amour éternel de l'identité spirituelle, le plan intelligent active l'objectif divin d'être comme un co-créateur avec Dieu. L'identité spirituelle et le plan intelligent de l'objectif divin sont la même chose. La clarté de l'objectif et de la direction devient de plus en plus claire à mesure que nous nous engageons à vivre au service des principes du tout ou l'esprit du Christ. Connaître et aimer notre mission apporte de la joie, de la paix et un sentiment de réalisation même en faisant face à l'adversité ou à des difficultés. Nous sommes responsables de la voie et de la pratique responsable de la co-création avec le tout. Un co-créateur responsable sait que toutes les manifestations se font en partenariat avec le tout. Nous ne possédons ni ne contrôlons quoi que ce soit. Donc, les besoins, les désirs et l'imposition de sa volonté devraient être évités. Nous sommes les intendants de l'esprit de la source divine pour servir les autres en étant un co-créateur responsable avec le tout. En ayant connaissance et en appliquant ce principe, nous sommes éternellement libres des échanges karmiques. Monde humaniste L'interprétation de la loi de l'Ain dans le contexte de l'ascension spirituelle, c'est une philosophie égalitaire qui tend à l'évolution de l'humanité vers des objectifs humanitaires. L'étude de l'ascension existe comme modèle d'évolution pour notre planète et pour l'humanité. Le point d'honneur est mis sur l'étude de la spiritualité intérieure basée sur l'engagement personnel d'élargir sa propre conscience et son sentiment de bienveillance envers la vie. Lorsque nous élargissons notre conscience, nous changeons de perspective et nous ressentons notre interconnection avec toute la vie et nous nous orientons vers le service aux autres et ainsi reflétant la vérité intérieure. Lorsque nous expérimentons cette connexion spirituelle énergétique, nous désirons intrinsèquement être gentils et nous cherchons la collaboration avec les autres pour développer des structures supérieures qui placent la valeur sur les êtres humains, un système de valeur d'un monde humaniste. Les droits humains Les droits humains sont des principes moraux qui décrivent un certain standard de comportement humain. Les lois naturelles de la source divine, la loi de l'un. J'ai le droit de prendre soin de moi, de me protéger de toute maltraitance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. J'ai le droit d'établir mes priorités et de choisir ma manière de vivre sur terre tant que cela ne nuit pas aux autres intentionnellement. J'ai le droit d'exprimer mes ressentis, mes opinions, mes désirs. J'ai le droit d'être traité avec respect. J'ai le droit de créer une vie heureuse et saine basée sur un adjectif spirituel. J'ai le droit d'être Dieu souverain et libre et de diriger mes énergies et ma force vitale. Principe spirituel important. Il y a de nombreux chemins menant à la source divine et chaque personne a son propre chemin unique pour s'y connecter. Lorsque nous nous concentrons sur l'unité plutôt que sur soi, nous élargissons notre pouvoir spirituel et notre efficacité dans ce monde. Notre pratique spirituelle devrait être juste pour nous et nous pouvons être à notre propre niveau et avec nos propres capacités. Notre pratique spirituelle devrait être cohérente avec notre époque actuelle. Toutes les ressources sont données par la source divine et nous devrions utiliser ces ressources pour servir la source divine comme faisant partie de notre pratique spirituelle. Ce sont des principes comportementaux, les pratiques et les systèmes de croyance nécessaires pour que l'humanité apprenne à acquérir davantage de liberté spirituelle et de souveraineté en s'engageant à se rééduquer pour élargir sa conscience vers les réalités de fréquences plus élevées qui nous permettent de progresser dans de futurs timelines pendant le cycle de l'ascension. La gentillesse avant tout. Il est clair que nous faisons partie d'une chose énorme qui se passe actuellement sur Terre. L'ascension impacte tout le monde et a des implications personnelles qui sont propres à chacun. Se connecter à son âme, se connecter à la source divine est quelque chose de très personnel. Faisons partie de la race humaine, nous savons tous ce que ça fait de souffrir horriblement et de se sentir seul dans l'obscurité. Lorsque nous sommes dans ce processus d'ascension, n'oubliez pas qu'il s'agit de la gentillesse avant tout. Honorez où vous êtes, prenez le temps dont vous avez besoin, octroyez-vous l'espace pour vous soigner, trouvez la gentillesse pour vous-même, ayez des gestes gentils et amicaux envers les autres. Une seconde de critique, de sarcasme, de dénigrement ou de mots haineux peuvent gâcher et porter atteinte à la vie d'un enfant ou d'une personne. Une seconde de gentillesse peut élever un enfant ou une personne à accomplir l'extraordinaire qui lui permet de trouver son âme. L'âme est gentille et aimante. Dieu est gentil et aimant. Voilà, je vous ai dit les sept lois de l'un. Si certains s'y retrouvent en mieux, si vous vous écoutez, c'est bien aussi. C'est à chacun de faire son travail, c'est à chacun de voir à quoi il correspond, à quoi ce qui le fait vibrer dans ton cœur et de voir ce qui est le mieux pour lui. en tant qu'humain incarné, nous pouvons aider la source, nous pouvons aider Dieu en nous aidant nous-mêmes et en aidant notre prochain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et soyez dans l'amour de Dieu, soyez dans l'amour de nous, de vous, de l'un. À bientôt mes amis.